WordPress, les listes de catégories. Nous allons voir maintenant un nouveau bloc que l'on va placer toujours dans le pied de page, sous les archives. On aimerait avoir la liste des catégories, c'est-à-dire people et culture. Pour faire cela, pour afficher cette liste de catégories, on va basculer dans le back-office du site. Toujours pareil, apparence éditeur. On clique au milieu. Dans l'espace de travail, puis on va activer dans le panneau de commande le footer. Lorsqu'on est dans le footer, on se positionne dans la bonne colonne. Et juste sous les actualités et le bloc archive, qui se trouve ici, nous allons rajouter ici, donc un petit plus. On va rajouter ici, plus. Ça va être un bloc liste de catégories. Alors, ce que j'explique pour les catégories, on a la même chose. On a la liste de pages qui se trouve ici, ou la liste des publications. En général, on ne affichera pas la liste des pages, parce que ce n'est pas très intéressant, et puis on aime bien souvent les réorganiser. On n'affichera pas non plus la liste des publications, car c'est la liste des articles, et il risquerait d'y en avoir beaucoup trop. Mais en tout cas, il faut savoir que ça existe. Je vais donc faire apparaître ici la liste des catégories. Elle apparaît sous forme d'une liste à puces. Je vais peut-être demander plutôt à ce que ce soit une liste déroulante. Voilà. On va afficher le nombre d'articles, et je pense que cela suffit largement. Plutôt que de laisser tout seul la sélectionner une catégorie, on va rajouter un petit bloc paragraphe ou un petit bloc titre qu'on va mettre en H3. Ou alors, on va mettre consulter une catégorie d'articles. J'ai un petit doute sur le 3. En fait, ici, nous étions mis en H4. Donc, ce que je vais mettre, je vais mettre du H4. Voilà. Et on va le remonter au-dessus. Donc, consulter une catégorie d'articles. On pourrait peut-être même le descendre en H5. Cela ne change pas grand-chose. De toute façon, on reste sur deux lignes. Voir H6. Voilà. Peut-être en H6, ça permet de le mettre sur une ligne. Après, à vous de voir un petit peu ce qui est le plus intéressant d'un point de vue visuel. Il ne faut peut-être pas trop changer quand même les affichages. Donc, du coup, nos dernières actualités, il faudrait peut-être le mettre également en H6 pour que ce soit un peu plus homogène. Voilà. Donc là, nous avons normalement créé notre petite liste déroulante. On va enregistrer tout ça. Et on va vérifier en réactualisant la page que nous avons bien un nouveau bloc. Les t-shirts éco-responsables. Et en bas, on a bien consulté une catégorie d'articles. Et si jamais je veux regarder les articles People, on me dit que j'ai deux articles People. Si je clique dessus, ça m'affiche la page des articles People. Voilà. Donc, un petit bloc bien pratique pour afficher directement les catégories, ce qui nous permettrait, par exemple, de ne plus le mettre dans le menu principal. à vous de voir vraiment en fonction de votre site ce que vous avez besoin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner. ce que vous avez besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada